Olivier Gabart, responsable des classements des meublés de tourisme à Charente Tourisme. Un meublé de tourisme, c'est un hébergement touristique que l'on loue en courte durée à une clientèle de passage qui n'a pas vocation à élire domicile. La première chose que l'hébergeur doit faire, c'est étudier bien sûr le référentiel et découvrir les critères. Ensuite, il se rend sur le site et commande la visite. Et nous arrivons sur rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, pour découvrir avec notre logiciel son meublé de tourisme. Lors de cette visite de contrôle, le conseiller évaluateur vérifie les surfaces du logement, le nombre de pièces, la capacité officielle, la qualité des équipements, des litteries. Mais c'est aussi un moment d'échange avec le propriétaire pour comprendre quelles sont ses motivations, son savoir-faire, son professionnalisme. Première bonne raison, c'est bien sûr une démarche de qualification. Ça consiste à donner plus de visibilité sur les aménagements, le confort, les services que le propriétaire va proposer à sa clientèle. Deuxième bonne raison, c'est l'aspect fiscal. Et enfin, une dernière et bonne raison, c'est de calculer la taxe de séjour autofixe, alors que si le meublé n'est pas classé, c'est une proportionnelle qui s'applique. Charente Tourisme, c'est en 2022 20 ans d'expérience sur le classement des meublés de tourisme. C'est une équipe experte de 4 conseillers évaluateurs, Bastien, Virginie, Marie et Marine, qui se répartissent l'ensemble des rendez-vous à faire en Charente pratiquement quotidiennement.